Je ferai encore une autre vidéo. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées de vidéos parce que j'ai vraiment envie que ce YouTube soit vraiment un YouTube ultra lifestyle où on ne se prend pas la tête. Du coup, on verra plus tard. Bon, là, j'ai fait qu'une seule question. Mais je vais en regrouper d'autres. Donc, la deuxième question, quels sont tes plus grands rêves ? Alors, mes plus grands rêves, ça va se résumer assez rapidement. Avoir des enfants. Oui, je ne suis pas très originale comme fille. Avoir des enfants, c'est mon plus grand rêve. Partir vivre à l'étranger, c'est un rêve énorme pour moi et que j'espère pouvoir accomplir dans ma vie. C'est pour moi, je dirais même, avant d'avoir des enfants, partir vivre à l'étranger, c'est pour moi l'ultime rêve. Voilà, parce que la France me plaît mais j'aime beaucoup découvrir d'autres choses et j'ai un peu la bougeotte. J'aime bien voyager. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager dans ma vie. J'ai été un peu en Amérique, un peu en Angleterre. Je n'ai pas fait grand chose. Mais ce que j'ai vu, c'est que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Voilà. J'adore cette expression. Mais vous allez voir, j'adore les expressions. Du coup, j'en dis beaucoup. Et donc là, voilà, je dis que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et clairement, c'est vrai. Voilà. Donc ensuite, troisième question. Quelles sont les petites choses qui te font sourire ? J'adore cette question, elle est trop mignonne. Et bien, les petits messages gentils de ma communauté Instagram, ce sont les petites choses qui me font sourire parce que ça fait extrêmement plaisir. Les petits délires avec mes amis, avec mon copain, ça me fait sourire. Beaucoup de choses me font sourire. Quand je vois un gros gâteau, ça me fait sourire. Je suis contente. Il y a beaucoup de choses. Enfin, je suis quelqu'un de très naturel et quelqu'un qui aime les petits plaisirs de la vie, qui est très heureuse avec pas grand chose. Et du coup, beaucoup de choses me font plaisir. Comme là, par exemple, j'ai mon petit thé. Rien que ça, ça me redonne le sourire. Parce que j'ai mon petit thé chaud avec moi et qu'en fait, je me sens bien. Et du coup, ça me fait sourire. Voilà. Donc c'est tout bête. Mais un peu tout me fait sourire parce que je suis toujours contente, je suis toujours heureuse. J'ai toujours le moral malgré ma vie aux mille péripéties. Voilà, j'ai toujours le moral et c'est très très important de garder le moral malgré tout. C'est ce qui permet d'avancer et d'évoluer dans la vie aussi. Donc voilà, je dirais qu'un peu tout me fait sourire. Mais qu'il y a quand même des petites choses qui, de temps en temps, me font plus sourire que d'autres. Par exemple, mon lapin là, qui est en train de faire une connerie. Ça, ça me fait beaucoup rire. Il est adorable. Un jour, je vous le montrerai en vidéo parce qu'il est trop chaud. D'ailleurs, j'ai eu une question qui disait, on veut tout savoir de Pimousse. Pimousse, c'est mon lapin. Et je l'ai appelé comme ça parce qu'à l'époque, il y avait des petits bonbons qui s'appelaient des Pimousse. Je vais vous mettre ça là. Et ces bonbons là m'ont fait penser à mon lapin parce qu'il a une tête de lion comme ça. Il est tout ébouriffé. Et du coup, on dirait qu'il a mis le dent dans la prise. Ou qu'il a mangé un bonbon qui pique. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai appelé Pimousse. C'est la première fois que je l'ai vu. J'avais dit à mon amie qui m'avait emmené pour le chercher. Je lui avais dit, je vais l'appeler Pimousse parce que ça lui va trop bien. C'est ça, c'est ça quoi. Et voilà, donc je vous parlerai de Pimousse dans une autre vidéo si vous voulez. Je le prendrai dans mes bras quand il perdra moins ses poils. Parce que là, il fait son poil d'hiver. Du coup, je ne vais pas le mettre là comme ça et puis avoir des poils partout. C'est un peu désagréable. Donc, on fera des câlins en vidéo plus tard avec Pimousse. Mais vous le verrez souvent, je pense, parce que c'est un sacré coquinou ce lapin. Voilà. Ensuite, donc, quels sont tes objectifs de vie ? Alors, mes objectifs de vie ressemblent à mes plus grands rêves. C'est-à-dire avoir des enfants, partir vivre à l'étranger. Alors que ce soit partir un an avec mon copain au Canada puisque c'est notre projet commun. Ou partir vivre complètement à l'étranger un jour. Ça fait partie de mes projets de vie. Donc, avoir des enfants, partir vivre à l'étranger. J'ai également un troisième grand projet de vie. C'est d'écrire un roman. Voilà. Puisque ça va avec mon métier, ma passion pour les beaux livres, pour les romans. Mon métier de graphiste. J'aime beaucoup écrire aussi. Et j'ai écrit beaucoup de nouvelles érotiques. Oui. Je n'ai pas honte de le dire. Dans mes années collège-lycée. Donc, alors, retrouver ça, je ne sais pas. Je sais qu'il me reste une nouvelle que j'avais fait en cours de français quand on a travaillé les nouvelles en seconde. J'ai eu 19 sur 20. Donc, voilà. Pour vous dire, moi, qui ai une bonne note, c'est quand même très rare. Du coup, j'étais fière. Donc, j'ai gardé cette nouvelle érotique. Voilà. J'ai toujours beaucoup aimé écrire. Donc, ça semble évident pour moi d'un jour sortir un roman. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Alors, j'ai un travail. J'ai beaucoup de passion. J'ai un copain. J'ai un lapin. J'ai un appartement à entretenir. Il faut prendre les transports tous les jours. Autant vous dire, je n'ai pas trop le temps. Mais de temps en temps, dans les transports, je prends un petit temps et puis j'écris. J'écris des bouts de romans. Ça sortira un jour. Je ne sais pas quand. Mais ça sortira. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est mes trois grands projets de vie. Et après, je dirais acheter une maison. Rénover une maison. Pour moi, c'est un projet de vie que j'aimerais aussi. Alors, que ce soit une maison de vacances ou une maison pour habiter toute l'année, c'est pareil. Je voudrais acheter une maison. Voilà. C'est mes quatre gros, 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 gros projets de vie. Ensuite, quel est le truc le plus fou que tu as fait dans ta vie ? Je n'ai pas une vie très folle. Je n'ai pas fait de truc ouf non plus. Est-ce que ce ne serait pas m'être battu pendant quatre ans pour avoir le job de mes rêves ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme quelque chose de complètement fou ? Pour moi, c'est complètement fou parce que je n'aurais jamais pensé avoir l'énergie et la force nécessaires pour y arriver. Donc, je pense que c'est ça le truc le plus fou. Me revoilà. C'est vraiment le côté naturel parce que j'aime bien dire ça. Voilà. Donc, du coup, je n'avais pas du tout fini de répondre à ma partie passion. Donc, quel est ton artiste préféré du moment ? Alors, je n'ai pas vraiment d'artiste préféré du moment parce que moi, je suis un peu de la vieille école et j'aime beaucoup les vieux artistes. Donc, Claude Monet, par exemple, qui est mon peintre préféré. Mucha, je pourrais en citer tellement, Manet, Magritte aussi. J'adore Magritte. Au niveau des impressionnistes, Renoir. Enfin, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais j'aime bien Picasso aussi. En fait, il y a tellement d'artistes que j'aime bien. Mais voilà, c'est des peintres qui sont assez vieux. Enfin, qui sont décédés surtout. Voilà, des mouvements. En fait, on peut dire que mon mouvement préféré, c'est le mouvement impressionniste. Mais j'aime beaucoup de choses. Je suis un peu moins fan du street art parce que ce n'est pas trop mon style. Tout ce qui est art contemporain aussi, chose que je ne comprends pas trop. Tout ce qui est moderne, en fait. Des fois, je suis un peu perdue. Je préfère vraiment la peinture rustique. Vraiment les peintres de l'époque victorienne. Voilà, j'aime beaucoup Tissot. Je réfléchis. Il y a Van Gogh aussi, que j'adore. Voilà, je réfléchissais en même temps. Voilà, donc ce sont des peintres qui pour moi m'inspire énormément et que j'adore plus que tout. Et voilà, donc pour... Enfin, un peintre du moment, je n'en ai pas vraiment. Mais voilà, j'aime beaucoup les peintres de l'époque victorienne et les impressionnistes. Voilà. Question suivante. Présente-nous ton magnifique univers Cottage. Alors, ça va être compliqué parce que là, je ne suis pas trop dans un mode cottage. Déjà, j'ai chaud. Donc, ce n'est pas du tout le moment de mettre un tablier et une robe à manches longues. Et j'aimerais beaucoup faire une vidéo cottage dans l'esprit cottagecore en étant en tablier, en robe à manches longues, dans un univers vraiment cottage, en fait. Là, c'est un peu compliqué avec cette chaleur. En plus, je vis dans un appartement. Je ne suis pas du tout dans la verdure. Je ne suis pas du tout à la campagne. Donc, je vis le cottagecore dans mon appartement, dans mes dessins, dans mes passions, dans mes inspirations. Mais j'aimerais que ce soit mon mode de vie à temps plein, mais ce n'est pas possible parce qu'à Paris, on ne peut pas trop être cottagecore ou alors il faut avoir une voiture et pouvoir tous les week-ends bouger pour aller à la campagne. Ce n'est pas mon cas du tout. Voilà. Donc, pour le moment, c'est un petit peu délicat. Mais je vous ai promis une vidéo sur le sujet et je vous ai promis une vidéo sur le sujet et j'y tiens beaucoup et je la ferai parce que ça me tient énormément à cœur et qu'il n'y a pas assez de personnes qui parlent du cottagecore en France sur YouTube et j'en ai marre, moi, d'écouter des Américaines. Du coup, je trouve que c'est important aussi d'apporter un peu ce côté cottagecore français, cottage français, qui ne doit sans doute pas être le même qu'en Amérique, qu'en Angleterre, qu'en Russie. Je pense que c'est essentiel sur ma chaîne d'en parler. Donc, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et la dernière question sur mes passions, c'est... Alors, ce n'est pas une question, mais il y a marqué « Voir tes collections ». Alors, j'ai beaucoup de collections comme j'ai beaucoup de passions et d'ailleurs, on est d'accord que j'ai oublié de parler d'une de mes plus grandes passions sur Terre. Je n'ai pas parlé de Disney. Disney qui est ma plus grande passion de l'univers. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? J'ai oublié de parler de Disney, ça ne va pas bien. Du coup, je n'ai pas parlé de Disney, mais Disney, c'est ma plus grande passion au monde. Disney, Disneyland, Pixar, Jumeworks, l'animation en général. Et je n'en ai pas parlé. Alors que c'est toute ma vie. Voilà, au bout d'un moment, voilà, je n'ai pas parlé de mes tatouages non plus, qui sont aussi, c'est aussi une passion pour moi le tatouage. Enfin bon. Bref. Voilà, je bavarde, je bavarde, je bavarde et j'oublie 50 000 trucs. Mais je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, il y a des choses qui vont ressortir. Enfin, vous allez apprendre à me connaître au fur et à mesure parce que je pense qu'en une seule vidéo, c'est impossible. j'aime trop de choses. J'ai trop de choses à dire. Donc, mes collections, je ferai une vidéo sur mes collections si vous voulez. Je n'ai pas tant de trucs que ça. Mais bon, déjà, ma collection de livres, voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup. J'ai pas mal de collections, mais qui sont toutes petites. Je collectionne les pulips, donc les poupées japonaises. Mais j'aime aussi les petits sylvanianes. C'est les petits persos animaux, là, avec leurs petites maisons. Je collectionne les pins Disney, également. Voilà, donc j'ai les cartes postales aussi. Je collectionne les cartes postales anciennes. Donc, j'ai pas mal de collections qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je vous montrerai tout ça un jour. Je vous ferai peut-être un vlog sur mes collections. à voir, à voir. Donc, on passe à la troisième catégorie de questions qui est donc les questions sur mes inspirations. Donc, les questions sur mes inspirations, on n'a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Alors, la première question, à quel personnage, film ou roman, tu t'identifies et pourquoi ? Alors, il n'y a pas vraiment de personnages de film ou de roman auxquels je m'identifie, mais il y a des personnages généraux dans la vie de tous les jours qui sont en fait des personnages de roman qui ont été adaptés en film. Donc, ils sont des personnages de roman et de film. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi des personnalités qui ont inspiré des films, qui ont inspiré des romans. Mais j'ai voulu faire un global parce qu'il y a quand même des personnalités qui m'inspirent beaucoup et dans lesquelles je me retrouve énormément. Donc, dans lesquelles je m'identifie et qui ne sont pas du tout tirées d'un film ou d'un roman. Voilà. Donc, il y a Anne de Anne des Pignons Verts. Quand j'ai vu la série, je ne connaissais pas trop le dessin animé qui pourtant est de mon époque. Je ne connaissais pas trop le roman puisque je ne lisais pas quand j'étais petite. Mais quand la série est sortie sur Netflix, qui est une adaptation plutôt pas mal en fait des romans, tout de suite, je me suis reconnue dans le personnage de Anne qui est cette petite fille qui est pleine de souffrance en fait au départ et qui prend son envol petit à petit dans sa vie et qui, à la fin de la série, donc à la fin de l'histoire, est une jeune femme épanouie qui rentre à l'université, qui est amoureuse, qui a son chéri, qui est devenue grande et qui se sent bien dans le monde alors qu'au départ, elle détestait tout le monde, elle se détestait elle-même. Et ça, pour moi, c'est moi en fait. Enfin, c'est clairement, c'est mes études qui m'ont épanouie et qui m'ont élevée et qui m'ont amenée là où je suis aujourd'hui. C'est l'amour aussi qui m'a permis d'être épanouie comme je le suis. Et Anne, Anne représente vraiment ce côté-là de ma personnalité. donc c'est une personne à qui je m'identifie. Voilà, c'est un personnage auquel je l'identifie énormément. D'ailleurs, il faut absolument que je me refasse la série parce que bon, je l'ai vu 15 fois mais j'ai envie de me la refaire. Voilà. Ensuite, il y a Beatrix Potter, bien évidemment. Beatrix Potter, c'est donc l'illustratrice de Pierre Lapin. On ne le voit pas sur la vidéo, c'est coupé, mais j'ai l'étagère entière de figurines Beatrix Potter, de livres Beatrix Potter dans ma bibliothèque. C'est pour moi la personne à laquelle je m'identifie le plus parce que déjà, elle fait du dessin, elle est illustratrice mais parce qu'elle a tout fait pour vivre de l'illustration. Elle s'est battue comme une lionne pour arriver à son but ultime dans la vie. Elle a combattu pour se faire connaître. Elle a envoyé bouler ses parents. Voilà, c'est un personnage qui pour moi, c'est un peu une rebelle Beatrix Potter finalement. Et moi, j'aime beaucoup les personnalités comme ça. Donc, je m'identifie beaucoup à Beatrix Potter parce que je me reconnais aussi en elle le fait de s'évader dans le dessin, le fait de vouloir être illustratrice, de vouloir vivre de son art, etc. Pour moi, Beatrix Potter, je pense que c'est la personne à laquelle je m'identifie le plus. Et ensuite, il y a deux autres personnages mais c'est vraiment plutôt récent. Il y a Edith de Downton Abbey. Alors, Downton Abbey, grosse passion pour moi aussi. Enfin bon, vous voyez, à chaque fois, je vais dire grosse passion. Downton Abbey, the passion. Edith, c'est une des trois sœurs dans Downton Abbey de la famille Crowley. et Edith, c'est un peu le vilain petit canard. Moi, j'aime bien les personnages un peu qui sont vilains petits canards comme ça mais qui évoluent et pareil. Alors, attention, spoiler, Edith, c'est une personne qui est un peu méchante parce qu'elle est malheureuse au début de la série, qui fait un peu des vilains coups à ses sœurs et qui au fur et à mesure ça s'agit énormément et finit par avoir des enfants, par avoir un mari, tout ça. Et en fait, pareil, elle est dans une mentalité d'évolution que j'aime beaucoup et je me rapproche beaucoup à ça parce que c'est clairement ce que j'ai vécu, l'évolution comme ça du vilain petit canard au signe, clairement. En tout cas, c'est comme ça que je me définis aujourd'hui même si je ne suis pas parfaite, même si j'ai énormément de défauts que des fois je ne m'aime pas, que des fois voilà. J'ai énormément évolué, j'ai eu un parcours de vie mais extrêmement évolutif et extrêmement poussé. Donc, je suis très... Edith, pour moi, c'est aussi une figure à laquelle je me raccroche beaucoup même si Edith et Marie sont vraiment les deux personnages d'Anton Abbey que je ne peux pas stacker. Voilà ! Que ce soit clair ! Du coup, donc, et puis pour finir, il y a Kiki, de Kiki la petite sorcière qui pour moi est une figure que j'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup Kiki parce que, parce que pareil, elle se bat pour avoir ce qu'elle veut. Elle part toute seule à la conquête du monde, là, voilà, parce qu'elle a 13 ans. Je ne sais pas, j'adore. C'est une aventurière, c'est une sorcière, j'adore les sorcières. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je ne pourrais pas m'identifier à 50 millions de personnes, mais ces quatre-là sont pour moi vraiment extrêmement importants. Voilà ! Donc, ensuite, quelles sont tes sources d'inspiration ? Il y en a beaucoup ! J'ai beaucoup, beaucoup de sources d'inspiration. La première, c'est la nature. C'est ma plus grande source d'inspiration et c'est la plus grande chose qui existe sur Terre. C'est extrêmement vaste. La nature m'inspire beaucoup, les animaux, les plantes, les fleurs, les arbres, les montagnes, les récifs, tout ce qui est en relief. Vraiment, tout m'inspire dans la nature. Je suis vraiment passionnée. J'aime beaucoup être dans la nature. Je n'aime pas trop les petites bêtes, mais j'aime... Enfin, en dessin, je les aime bien, mais les araignées, les guêpes, très peu pour moi. Mais sinon, j'aime quand même pas mal de petites choses. J'aime beaucoup la nature et je m'y sens extrêmement bien. Et c'est très, très inspirant pour mes illustrations. pour ma déco aussi, pour mes vêtements. J'aime beaucoup les motifs à fleurs. Je fais toujours des photos où il y a des fleurs. C'est essentiel à ma vie, la fleur en elle-même. Les plantes aussi, j'aime beaucoup les plantes. Voilà, donc ce vert, cette couleur verte que j'adore. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est ma première inspiration. Ensuite, les gens m'inspirent énormément. Mes amis, ma famille, toutes les personnes qui m'entourent sont des personnes qui pour moi sont extrêmement inspirantes. Voilà, parce qu'elles font de belles choses. Elles ont des beaux projets de vie, elles ont des beaux parcours de vie. Moi, ça m'inspire beaucoup. et puis, après, j'ai mes inspirations des réseaux sociaux comme Instagram, comme Pinterest qui sont pour moi des inspirations pour faire de la photo ou pour faire un look ou ce genre de choses. mais c'est moindre dans mes inspirations quotidiennes. Et puis, les livres aussi, ça m'inspire beaucoup, les histoires racontées dans les romans. Moi, je suis fascinée par tous ces gens qui inventent des histoires comme ça dans les romans. Enfin, je ne sais pas comment ils font, je trouve ça génial. Ça m'inspire énormément. Pareil, pour faire des tenues, pour créer des univers dans mon appartement, dans mes photos. Je pense un peu à cette esthétique Oscar Wilde, à l'esthétique un petit peu de l'ancien temps, un peu Victor Hugo comme ça, un petit peu Marcel Proust, tout ça. Enfin, c'est vraiment des personnages qui m'inspirent énormément. Ah, j'ai trouvé un morceau de citrouille, tiens. C'est vraiment des personnages qui m'inspirent énormément et un univers qui m'inspire aussi. Alors, j'ai une question qui m'a beaucoup plu. J'avoue, j'avais hâte de t'en parler. Quel est le livre qui te marquera à vie ? Alors, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un beau livre. Ça fait partie de mes livres de collection puisque je collectionne les albums jeunesse. Donc, je n'en ai pas parlé dans mes collections tout à l'heure, mais je suis une grande, grande, grande fan d'albums jeunesse. Donc, les albums jeunesse, ce sont les histoires pour les enfants. Ma maman, étant bibliothécaire, elle nous en a lu à l'appel quand on était enfant. Et moi, j'ai gardé, en fait, ce côté illustration, donc ce côté livre pour enfants illustrés, ce qu'on appelle des albums jeunesse. pour moi, ce sont des livres qui me marqueront toute ma vie. Je ne les ai pas tous ici parce qu'ils sont chez mes parents, mais j'en ai retrouvé un il y a quelques années. Ça a aussi une histoire, mais par respect pour la personne qui a fait que j'ai retrouvé le nom de l'album. Je ne vais pas en parler ici parce que ce n'est pas une histoire très saine, disons, donc une personne il y a quelques années a fait que j'ai retrouvé, enfin, j'ai rencontré, alors, je reformule, j'ai rencontré une personne il y a quelques années qui m'a redonné le nom de mon album jeunesse préféré de mon enfance. Et j'ai été émue aux larmes parce que je cherchais ce nom partout pendant des années et je ne trouvais pas et même ma mère ne trouvait pas mais pourtant je lui racontais l'histoire et malgré tout ça je ne me souvenais pas. Donc j'ai retrouvé cet album jeunesse et aujourd'hui je peux dire que c'est le livre qui me marquera à vie et qui m'a marqué déjà dans mon enfance je ne sais pas pourquoi mais voilà c'est un album jeunesse qui voilà qui pour moi est très important. Je vais vous le montrer je l'ai sorti tout à l'heure de ma bibliothèque donc il s'appelle Papa Exagère je ne sais pas si vous connaissez c'est un album jeunesse qui date un petit peu qui est de Mireille d'Alancer pardon de Mireille d'Alancer et qui vient de l'école des loisirs alors je ne sais plus du tout quelle année 94 donc c'est un an après ma naissance donc vraiment j'ai été plongée dedans et en fait c'est voilà la couverture se présente comme ceci donc c'est un livre cartonné et en fait c'est l'histoire c'est tout bête d'un petit ourson un petit ourson là qui fête son anniversaire et le jour de son anniversaire son papa est en retard et en plus d'être en retard il a oublié son cadeau au travail et donc il est obligé de retourner au travail chercher son cadeau alors qu'il neige comme pas possible qu'il y a une tempête de neige dehors et il est obligé de retourner au travail pour chercher le cadeau de son petit ourson et à la fin du livre on les voit en train de jouer dans la baignoire tous les deux et en fait j'ai toujours beaucoup aimé le voilà la photo de fin donc le cadeau du petit ourson c'est le bateau et ils vont dans la baignoire et en fait ils sont ils s'amusent avec le bateau dans l'eau et en fait j'adore cette image j'adore cette histoire et vraiment ce livre marquera toute ma vie et j'ai hâte de pouvoir lire cette histoire à mes enfants et vraiment je vous en parle je suis hyper émue parce que c'est vraiment un livre que je ne pensais jamais retrouver et une histoire a fait que j'ai pu retrouver le nom de ce bouquin et vraiment je suis hyper je suis hyper émue parce que parce que c'est voilà c'est un album jeunesse il est tout bête comme ça mais en fait il m'a beaucoup marqué et il y en a beaucoup d'autres comme ça qui m'ont marqué je ne sais pas si je l'ai ici mais non je crois que je ne l'ai pas mais par exemple Calinours va à l'école pour moi c'est un album jeunesse qui m'a marqué Pédagie la sorcière il y a plein d'albums comme ça qui pour moi sont des incontournables quoi vraiment il faut les lire à vos enfants enfin voilà donc pour le livre qui m'aura le plus marqué c'est celui-là sans hésiter on va passer à la dernière catégorie qui est donc les questions autour de ma chaîne Youtube alors j'espère que jusque là ma vidéo vous a satisfait j'espère que ça vous a plu j'espère vraiment que que voilà que vous trouverez de l'inspiration ici du réconfort du calme du repos j'espère vraiment que 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 voilà que cette vidéo sera à la hauteur de vos attentes et des miennes donc on va passer à cette fameuse partie sur ma chaîne Youtube donc c'est là que je vais un petit peu vous raconter pourquoi je suis là parce que je pense que c'est attendu comme comme réponse n'est-ce pas et comme question aussi du coup la première question pourquoi as-tu créé une chaîne Youtube et qu'est-ce qui te plaît sur cette plateforme alors comme je le disais tout à l'heure je suis enfin je traîne régulièrement sur Youtube depuis deux ans donc depuis que je connais mon copain depuis que je suis en couple avec lui plutôt parce que lui il m'a donné cette culture de Youtube que je n'avais pas du tout avant je n'avais pas du tout le réflexe d'aller sur Youtube pour regarder des tutos des vidéos je n'étais pas du tout Youtube et je le disais très honnêtement bah Youtube ça ne sert à rien je n'aime pas Youtube je ne vois pas l'intérêt ah bah je peux vous dire que depuis deux ans je comprends l'intérêt Youtube et vraiment j'adore et tous les matins quand j'arrive au travail la première chose que je fais c'est que je me fais un thé et je mets une vidéo Youtube pour décompresser des transports et après je bosse pareil ici quand je suis en vacances Youtube 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 le matin Youtube quand j'ai une pause Youtube que je regarde des vidéos de construction sur les Sims que je regarde en général des vidéos sur les Sims ou des vidéos sur le cottagecore sur le Lolita des vidéos que mes amis font parce qu'elles ont aussi des chaînes Youtube quelques-unes ont des chaînes Youtube que je regarde des tutos ce genre de choses bah en fait on trouve tout sur Youtube voilà donc c'est ça qui m'intéresse sur cette plateforme c'est vraiment la diversité des vidéos qu'on peut trouver et c'est ça qui m'attire autant qu'Instagram c'est la diversité des gens qui sont ici et des vidéos qu'ils proposent et c'est vraiment ça qui m'a intéressée et j'ai vraiment envie d'ajouter un peu ma pierre à l'édifice voilà clairement et donc pourquoi as-tu créé une chaîne Youtube alors je l'ai un petit peu dit au début de la vidéo mais c'est vraiment parce que ça faisait partie de mes projets de vie de me mettre sur Youtube un jour et que je me suis dit que ça avait l'air quand même assez facile malgré tout même si là j'ai pas trop le matériel je filme avec mon téléphone donc pour l'instant j'ai pas trop de matos mais j'ai l'impression que c'est accessible et moi j'avais peur que ça ne le soit pas et du coup ça me donne envie ça me donne envie de discuter avec vous d'amener des sujets qui sont tabous dont on parle jamais j'ai envie d'échanger j'ai envie de connaître de nouvelles personnes aussi j'aime beaucoup Instagram j'aime beaucoup ma communauté Instagram mais j'ai un peu envie d'autre chose parfois ça arrive voilà et puis j'ai envie de tester le montage vidéo j'ai envie de voir comment je peux rendre en vidéo parce que c'est pas facile de faire de la vidéo le montage c'est pas donné à tout le monde donc voilà donc j'avais envie de m'essayer à Youtube on verra ce que ça donne on verra si au fur et à mesure j'ai des projets qui me viennent en tête pour mes vidéos moi j'ai très envie de faire plutôt du lifestyle et des sims mais on verra ce qui se présentera à moi on verra comment on fait aussi parce que pas dit que j'arrive à tout faire je suis pas douée un montage c'est pas c'est pas c'est pas mon truc j'ai pas trop touché à la vidéo dans mes études j'ai pas trop j'ai pas trop aimé quand j'y ai touché donc voilà j'y vais avec un petit peu le dos de la cuillère mais bon on verra autre question de quoi parlera ta chaîne feras-tu des vlogs ou des vidéos déco alors en gros ma chaîne va parler de beaucoup de choses mais ça va être très cozy lifestyle sims 4 voilà je pense qu'il va y avoir plein de vidéos autour de l'automne autour de autour de de noël autour des livres j'aimerais beaucoup faire des chroniques de livres j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur mes sur les livres que je découvre parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'attendent sur les livres que je trouve parce que je suis une vraie fouineuse donc je suis toujours à la recherche d'un truc donc j'adore chercher des nouveautés des nouveaux livres j'adore voilà partir à la recherche et j'adore partager mes trouvailles donc j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur mes enfin des vidéos pour présenter des livres en fonction des saisons des vidéos sur des chroniques de livres d'ailleurs j'aimerais préparer une vidéo sur Blackwater j'aimerais faire des vidéos sur les livres qui m'ont marqué mais j'aimerais aussi faire des vidéos sur le cottagecore le mode de vie cottagecore à Paris comment ça se passe qu'est-ce que le cottagecore qu'est-ce que le cottagecore en France pourquoi pour qui comment pourquoi j'aimerais faire des vidéos sur les Sims donc faire des machinima des let's play des legacy challenge donc tout ce qui est challenge des challenge construction des rénovations des constructions des plein de trucs sur les Sims à peu près tout ce qui puisse tout ce qui peut exister j'aimerais proposer aussi des challenges donc avoir accès à la galerie tout ce genre de choses et j'aimerais faire aussi beaucoup de lifestyle et donc des vlogs des vlogs sur ma ville natale donc Strasbourg j'aimerais faire un vlog sur mon salon de thé préféré donc au fond du jardin j'aimerais faire un vlog sur ma vie à Paris j'aimerais faire un vlog sur les lieux à découvrir à Paris j'aimerais faire un vlog déco j'aimerais faire un vlog automne un vlog Noël beaucoup trop de vlogs des vlogs voyage enfin en fait j'ai tellement d'idées ça fait tellement de temps que je note dans mon petit cahier toutes mes idées pour ma chaîne YouTube j'en ai beaucoup trop en fait j'en ai beaucoup trop donc on verra ce que ça donnera mais oui il y aura des vlogs pas d'inquiétude je sais pas quand je sais pas comment mais il y aura des vlogs et du coup il y aura du coup des vidéos déco bien sûr j'aimerais me prendre enfin me filmer en train de poser ma déco de Noël d'automne bon là du coup l'automne c'est trop tard je l'ai faite mais pour Noël éventuellement j'aimerais beaucoup me filmer en train de faire le sapin en train de préparer quelque chose des gâteaux de Noël qui sont une tradition dans ma ville natale donc Strasbourg étant Alsacienne les petits gâteaux de Noël c'est une tradition donc j'aimerais beaucoup pouvoir en faire j'aimerais beaucoup vous apprendre à les faire j'aimerais beaucoup me filmer faire des petits vlogs en train de faire pour montrer tout ça je trouve ça hyper intéressant et du coup oui en termes de déco ce qui pourrait rentrer dans les vidéos déco ce serait les moments où je chine à Emmaüs ou sur Vinted malheureusement je ne peux pas chiner ailleurs puisque il n'y a pas de brocante en Ile-de-France ou alors il faut des voitures pour aller dans les villages un peu plus loin c'est compliqué je n'ai pas le permis je ne suis pas véhiculée donc autant vous dire que c'est un peu délicat voilà donc je me rattrape un peu chez Emmaüs et beaucoup sur Vinted malgré les prix exorbitants de Vinted j'essaie toujours de trouver des choses abordables donc j'en parlerai aussi j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur Vinted sur ce que je trouve sur Vinted c'est très très important pour moi parce que vous êtes beaucoup à me le demander et moi je passe énormément de temps à rechercher sur Vinted donc voilà j'aimerais aussi faire une vidéo sur la vaisselle sur mes théières en forme de maison qui sont une réelle passion et une vraie collection pour moi voilà donc il y aura tout ça il y aura tout ça il n'y a pas il n'y a pas de soucis je ne sais pas comment je vais le faire j'aimerais m'acheter du matériel pour filmer plutôt que d'être là avec mon téléphone mais on verra on verra au fur et à mesure je vais déjà sortir cette première vidéo et on verra ensuite si déjà je sors cette première vidéo on a gagné un grand pari voilà et pour finir alors c'est la même question mais nous dire de quoi va parler ta chaîne et pourquoi donc je viens de le dire à la base il faut savoir que je voulais créer cette chaîne YouTube pour faire des vidéos sur les Sims 4 parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de français qui font des vidéos sur les Sims 4 alors après je ne les connais pas tous je connais les plus connus mais bon au bout d'un moment quand on a fait le tour des vidéos moi je les ai regardées 10 fois chaque vidéo de chaque YouTuber Sims donc j'aimerais découvrir un peu autre chose et puis j'aimerais essayer d'amener un peu à ma sauce faire des maisons cottagecore dans un mélange de vintage de cottage de moderne j'aimerais apporter j'aimerais apporter mes propres histoires j'aimerais apporter mes propres challenges aussi je sais qu'il y a une grosse grosse communauté Sims en France et je serais vraiment très intéressée d'en faire partie j'aime bien ce côté communauté où on peut échanger des petits tuyaux où on peut voilà on peut se on peut se référer à quelqu'un à quelque chose on peut on peut vraiment évoluer à travers les communautés et moi j'aime beaucoup cet aspect là donc j'aimerais bien j'aimerais beaucoup faire partie de la communauté Sims de France et je suis très heureuse d'avoir reçu mon ordi et de pouvoir me remettre sur les Sims parce que pour moi j'en parlerai dans ma première vidéo Sims parce que je pense que je ferai une voix off sur cette première vidéo c'est pour moi rejouer aux Sims c'est tout c'est ça m'importe tellement enfin c'est tellement important parce que ça m'a accompagnée toute ma vie et j'ai arrêté en faisant mes études parce que j'avais plus le temps et j'ai jamais vraiment retrouvé le temps pour y jouer sauf l'année dernière j'ai recommencé à jouer aux Sims et mon Mac a cramé en fait parce qu'il a pas supporté et du coup j'ai été très triste et ça fait un an que je n'ai plus d'ordinateur donc là aujourd'hui c'est un grand jour et je suis très contente de faire ma vidéo YouTube en vous disant que j'ai reçu mon ordinateur parce que c'est là aussi que je vais monter mes vidéos et voilà et que tout va se passer donc je suis super contente voilà j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que cette petite foro-question vous aura permis de faire un peu plus connaissance avec moi si vous avez d'autres questions n'hésitez pas dans les commentaires à me poser toutes les questions que vous voulez n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram parce que je suis plutôt active sur Insta ça me ferait très plaisir et puis j'ai un univers bien à moi donc allez voir si ça vous intéresse je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo je vais déjà essayer de monter cette première vidéo je vais voir si ça marche un petit peu comment je rends en vidéo et puis je vous retrouve très vite et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye